Le syndrome de Rett, c'est une maladie du neurodéveloppement. C'est-à-dire que les petites filles ont une altération du développement cérébral et à aucun moment une maladie dégénérative. C'est une maladie génétique et c'est la première cause de polyhandicap chez la fille d'origine génétique. On distingue plusieurs présentations cliniques. On va commencer par la forme classique du syndrome de Rett. La forme classique du syndrome de Rett, c'est l'histoire naturelle. C'est une petite fille dont la grossesse et la naissance se passent tout à fait correctement et qui, dans les premiers mois de vie, ont un développement psychomoteur qui est normal jusqu'à 6 à 12 mois. Et puis, entre 6 et 12 mois, les parents décrivent une régression autistique. C'est-à-dire que pendant cette période, elles vont perdre l'utilisation des mains, l'utilisation, le contact visuel et avoir des comportements autistiques qui vont conduire à la première consultation médicale pour suspicion de retard du développement avec troubles du spectre autistique. Et puis, progressivement, les signes typiques de la maladie apparaissent avec des stéréotypies au niveau des mains, des stéréotypies soit des mains dans la bouche, soit des stéréotypies de frottement ou des stéréotypies de lavage des mains. Elles développent également un pointage visuel, c'est-à-dire que progressivement, le contact visuel reprend chez ces petites filles-là. Puis apparaissent des signes plus spécifiques de la maladie, avec notamment un trouble de l'équilibre avec ce qu'on appelle une apraxie de la marche ou un trouble de l'équilibre en position assise. Également, une spasticité. Elles ont également d'autres signes qui apparaissent un peu plus tard dans la vie, vers 4 ans, comme les troubles ventilatoires avec des phénomènes d'hyperventilation ou de bloc nez où elles bloquent leur respiration et parfois des phénomènes de cyanose qui sont des phénomènes qui sont caractéristiques de cette maladie. Et enfin, certaines peuvent avoir une épilepsie. Quand on les voit à l'adolescente, ce ne sont plus les mêmes jeunes filles, avec souvent des complications orthopédiques, un problème de scoliose, parfois une épilepsie plus sévère et parfois une communication qui est plus altérée parce qu'elle commence à se renfermer avec l'adolescence. Donc cette maladie, en fonction de l'âge auquel on la rencontre, en fait, on n'a pas la même présentation. Quand on voit une petite firette entre 0 et 2 ans, c'est une petite fille qui peut se présenter avec un retard du développement, une hypotonie, un trouble du spectre autistique. Quand on la voit vers 4-6 ans, on a plutôt un enfant qui a des troubles de l'équilibre, qui peut avoir une épilepsie, des troubles ventilatoires, mais qui a des capacités de communication visuelle qui sont très caractéristiques et qu'on rencontre, qu'on peut dépister dans la salle d'attente avec des stéréotypies extrêmement envahissantes. Donc à côté de cette présentation classique du syndrome de Rett, on décrit ou on peut rencontrer des formes moins classiques ou plus atypiques du syndrome de Rett, parmi lesquelles la forme congénitale. Alors dans cette forme-là, en fait, les petites filles n'ont pas de phase de régression, il n'y a pas de perte des acquis et les parents les amènent en consultation pour un retard du développement, qui peut être soit un retard de tonus avec un retard à la marche ou un retard à la station assise. Ça peut être aussi un retard de langage. Et les parents ne décrivent pas de perte de la station assise ou la perte de la marche ou la perte du langage. Et dans le cadre de ce bilan, quand on les examine, on se rend compte qu'elles peuvent avoir soit des stéréotypies, soit des troubles ventilatoires, soit un pointage visuel plus développé, soit aucun des signes du syndrome de Rett et c'est finalement le diagnostic génétique qui nous met face à cette maladie. Et finalement, il faut annoncer le diagnostic du syndrome de Rett sans les critères les plus classiques de cette maladie qui apparaissent progressivement avec le temps. Plus on fait un diagnostic du syndrome de Rett tôt, sur le plan génétique, plus les signes sont difficiles à trouver et apparaissent après l'annonce diagnostique. Une autre forme du syndrome de Rett qu'on rencontre de plus en plus avec l'essor des techniques diagnostiques et la présentation pseudo-austistique. Alors en fait, ces jeunes filles se présentent en consultation de neuropédiatrie ou en consultation de pédopsychiatrie pour un trouble du spectre autistique entre 3 et 5 ans. Et en fait, d'emblée, les psychiatres trouvent que l'ensemble des signes cliniques du trouble du spectre autistique ne sont pas présents et les adressent en consultation de génétique. Et il n'est pas rare de voir des filles qui rentrent dans le diagnostic du syndrome de Rett par cette présentation autistique pour finalement après développer les signes classiques de la maladie avec notamment les complications orthopédiques, l'épilepsie, les troubles du sommeil et parfois même les troubles nutritionnels. Enfin, on peut décrire toute une ribambelle de formes atypiques, des Angelman-like, des épilepsiques très sévères. On peut aussi rencontrer des syndromes de Rett révélés par un polyhandicap à l'âge adulte qui n'a pas été diagnostiqué. En fait, en fonction de l'âge où on rencontre les filles qui ont un syndrome de Rett, la présentation peut être extrêmement variée et en particulier à l'adolescence et à l'âge adulte. Et donc, dans ce cas-là, le plus important, quand on a le marqueur génétique qui nous signe la maladie, dans plus de 95% des cas, le clinicien doit absolument rechercher de façon rétrospective les signes clés de la maladie, les stéréotypies, le pointage visuel ou encore l'épilepsie, l'hyperventilation, les troubles du sommeil, l'absence de langage ou encore les complications orthopédiques. Dans cette maladie, il y a également ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des complications qu'il est important de dépister. Parmi les comorbidités les plus fréquentes, on décrit les troubles nutritionnels avec des petites filles qui, initialement, ont une alimentation tout à fait correcte et puis, progressivement, peuvent avoir une perte de l'appétit, des difficultés à s'alimenter, des difficultés à manger les morceaux, avec parfois une cassure pondérale qui conduit les médecins à prescrire des supplémentations caloriques et parfois un supplément nutritionnel sous la forme d'une nutrition intérale. Il est extrêmement important de veiller à ce que la courbe pondérale et la courbe staturo-pondérale des filles raides soient la plus régulière possible. La deuxième comorbidité assez classique dans cette maladie est l'ostéoporose. L'ostéoporose est vraiment une complication très spécifique de cette maladie avec des petites filles qui ne fixent pas bien la vitamine D et qui aboutissent à une ostéopénie, voire une ostéoporose, qui est source de douleurs, qui est source également de fractures. Cette ostéoporose se prévient par une alimentation riche en calcium et une supplémentation par la vitamine D. L'autre comorbidité très classique de cette maladie sont les complications orthopédiques, au premier rang duquel les déformations du dos, avec chez les petites une syphose et chez les plus grands un risque de scoliose, qui peut être dépistée et prévenue avec des appareillages et dans certains cas opérés. Elles peuvent avoir des complications au niveau des pieds également, avec des déformations des pieds qui conduisent à des appareils d'affichage spécifique et des déformations des hanches. Cette maladie peut se compliquer également de complications pulmonaires chez certains enfants qui peuvent avoir des troubles de déglutition, avec parfois des pneumopathies de déglutition qui peuvent conduire à des ventilations et parfois peuvent conduire au décès des jeunes filles raides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501